Musique Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. On était en train de recruter des gens pour Overbrook suite à l'incident avec Jackie et Daria. Est-ce qu'on va pouvoir retrouver Jackie ? Je ne sais pas, parce qu'il est parti. Mais en tout cas, pour l'instant, on cherche des gens pour aller travailler à Overbrook. Je pense qu'on va commencer par le jardinier. C'est parti ! On avait trouvé le médecin. On était à Hall Central District. Et là, on va aller tout simplement se téléporter. Alors, le téléport le plus près est là. C'est un peu loin, mais ça le fera. On va aller se téléporter à la Villa Majeure. Du coup, normalement, on ne va plus voir Elena. Puisqu'elle nous a demandé de la laisser tranquille et de ne plus lui parler. D'ailleurs, du coup, moi, je ne nourris plus mes poules. Mais j'en ai toujours autant. Oui, j'en ai toujours autant. Ça ne meurt pas. Ça ne meurt pas. Tout va bien. Alors, est-ce qu'on peut profiter ? Ah, si, Elena ! J'enseigne la même chose chaque année. Les mêmes mots, le même langage. Le savoir est incassable. Tu ne peux pas désapprendre quelque chose qui envahit ton esprit. Tu as seulement à t'ouvrir aux possibilités. Stella. Chaque fois qu'on fait ces exercices ou que je te vois aider ton équipage, je pense à la première élève que j'ai aidée. Céleste était une enfant brillante. Elle avait perdu sa mère et avait de la difficulté à se concentrer. Ses luttes quotidiennes étaient gigantesques. Elle était toutefois déterminée. Elle voulait cette prestigieuse bourse d'études. Ça a pris du mentorat, des leçons après l'école, des appels à son père. Elle n'a pas reçu cette bourse. Elle n'a pas eu de chance. Elle a appris que quand tu essaies si fort, tu peux tomber encore plus fort. Comme je le disais, c'est comme une loterie. Elle n'a jamais été la même. Et moi non plus. Oh ! J'ai pas de salade verte pour la réconforter. Je vais te donner du poisson grillé. À défaut, peut-être que ça suffira. Et je vais toujours pas tenter le câlin. Parce qu'on sait que Elena n'aime pas les câlins. Donc on va aller à la Villa Majeure. La Villa Majeure qui est par là. C'est ça. Donc, direction la Villa Majeure. Et du coup, vu qu'Elena nous a fait son petit discours, je sais pas si on pourra... Ouais, on peut lancer les ventes. Allons-y. Allons fighter des orques. Remonte. On va se mettre par là. Parfait. Vous venez les orques. Ah, vous êtes toujours en bas. Ok. On va aller en bas aussi. Paf. Ma roche... Ma lanterne s'était pas rechargée. Petit coup de flip. Voilà. Tranquillement. On descend. On a pas eu beaucoup de... De violet. Du coup, on a pas eu beaucoup de... Potions. On est à 17. Ça monte doucement, tranquillement. C'est quand même plutôt pas mal. Comment va Buck ? Buck va bien. J'imagine que je peux pas lui refaire un câlin. Voilà. On a pas besoin d'une telle étreinte revigorante. Et on arrive à la villa. Ce timing est parfait. Et on sait que le jardinier est là. Eh, toi ! Tu es de retour ? Ça ne fait qu'un instant. Moi ? Non, ça allait. Pas seul du tout. Juste bien. Chez ce petit abri. Mes choses sont là. Ma brosse à dents. Mes bases secs. Tout roule. Ouais, ma vie est assez chouette. C'est bien que tu veilles sur moi. Je vais bien. Bien. Et depuis un moment déjà. Rien n'est mieux qu'habiter ici. Près d'un manoir abandonné. Dormir dans ce petit abri. Sans eau courante. Sans électricité. Et entendre les écureuils. S'amuser la nuit. C'est ce qu'il y a de mieux. Ok, j'abandonne. Je m'ennuie. Je suis seule. Je déteste être seule. Personne n'écoute mes blagues. Toc, toc, toc. Qui est là ? Personne. C'est terrible. Tu vas m'aider ? Je suis la veille d'apprendre le tricot. Il faut que tu me trouves un meilleur travail que ça. J'ai besoin d'un meilleur toit que celui-ci. Je peux voir les étoiles. Mais les oiseaux peuvent aussi me regarder dormir. Je vois. C'est intéressant. Je n'ai jamais entendu parler d'Overbrook. Et ça vient avec une chambre gratuite ? Alors je ne peux pas refuser. J'ai déjà pleuré le fait d'être seule et misérable. D'ailleurs, j'ai mouillé mon sac de couchage. Alors le timing est parfait. Tu m'as eu. Je dois commencer à être moins honnête. Ok, je vais y aller. Laisse-moi faire mes bagages et dire au revoir à mes amis de la forêt. Je te rejoins à Overbrook. C'est parfait. Du coup, on a, eh bien, le jardinier. Et il faut aller à Oseki. Oseki qui est de l'autre côté. On va donc reprendre... Ce n'est pas ici. Oseki, c'est par là. C'est super. La carrière Oseki, c'est par là. Donc on va reprendre le bus. Le bus qui est quand même bien pratique. On ne va pas se mentir. Et du coup, il nous reste cette amélioration-là. Il nous manque cette potion d'expérience. Et le reste, ce sont des gens à amener au seuil éternel. Peut-être qu'on aura un autre... Parce qu'on n'a pas de nouvelle quête de Buc. On aura peut-être, eh bien, tout simplement un autre... Magazine qui apparaîtra. Donc on a dit Oseki, c'est là. Donc on va là. Et on va aller à Oseki. Alors, pour le coup, c'est comme le médecin. Je ne me souviens pas où est-ce qu'on a pu potentiellement voir un chef. J'imagine que c'est un chef cuistot. Là, comme ça, je ne vois pas forcément. Qu'est-ce qu'on peut cuisiner, nous ? En ce temps-là, on a plein d'oeufs. Je mets plein d'oeufs. Avec plein de fromage. C'est parti. Ah ! Cher Stella ! Daria a dernièrement demandé que tu la visites le plus tôt possible. Salutations ! Soignants d'Overbrook. Ça nous change des SMS de Jackie. On va quand même profiter du fait d'être un Oseki pour y aller. Parce qu'on ne va pas se téper directement à l'autre bout de la map. Alors que ce qu'on a à faire est juste là. Et on va la visiter dans la foulée. Alors... On a trouvé des champignons. Ah ! Nouvelle requête magazine des pilleurs. Ah ! On a du courrier. Parfait. J'imagine qu'il ne doit pas trop être caché. Notre chef. Il y avait quelque chose par là. Tout le reste, ça monte. J'ai quand même jeté un oeil. Non. On va aller en bas. C'est une bonne idée. De retour au travail, j'imagine. Ici, il n'y a personne. Il y a peut-être des gens par là. Ça, c'est absolument pas bien joué. Voilà, Chauppity. On saute. On saute. Voilà. Ici, on saute là. Il n'y a quand même personne, là. Ok. Bon, je pense qu'il n'y a personne. Un petit peu trop. Je dirais pas Tricky, mais... On va dire pas assez évident. Ça veut dire par là. Oh ! Voilà. Je travaille dans cette mine depuis bien avant ma naissance. Ma mère a travaillé ici. Mon père a travaillé ici. Mon grand-père. Eh bien, tu imagines ? Je sais pas si je vais la quitter un jour. Pour travailler à l'hôpital d'Overbrook. À la cuisine. Je vois. Cuisiner, c'est comme frapper de la roche. Tu en es sûre ? Ces deux trucs sont bien différents. Tu as là un argument convaincant. Tu sais manier les mots. Et cette voix ? Alors, je suis enchantée par l'idée. Je suis sûre que les autres travailleurs le seront aussi. Le problème, c'est qu'on peut pas quitter comme ça. On a besoin de gens pour nous remplacer. Attends. Attends. J'ai trouvé. Attends. Non, je l'ai perdu. Attends. Non, attends, j'ai trouvé. Si au lieu des gens, on utilisait des mannequins. On a seulement habillé des bons en taille, nos vêtements, avec un peu de foin et de la rembourure. Ils auront l'air de vrais employés, mais immobiles. Je suis certain que la compagnie des mines de Raccoon Inc. ne verra pas la différence. Et avantages supplémentaires, les mannequins ne mangent pas. Moindère de lunch, plus de productivité. Tout le monde gagne. Et ils ne répliqueront pas non plus. Ils feront les parfaits employés. Nous n'avons qu'à trouver du matériel pour remplir ces mannequins. Alors, tu pourrais sortir et tout trouver ? Du bois, du tissu lin, quelques carottes. Ouais, ça le fera. Ouais, c'est un plan de génie. J'ai hâte de retrouver les fourneaux et de faire du vrai art culinaire. Reviens me voir quand tu auras tout le matériel, alors. Beau travail ! Qu'as-tu trouvé ? Je vais rassembler tout le monde et nous ferons des mannequins. Ils auront l'air vrai. La compagnie des mines de Raccoon Inc. ne saura pas faire la différence. Quand ils verront que toutes les opérations minières ont cessé, il sera trop tard. Nous serons libres et prêts à faire de jolis cannolis. Merci pour cette nouvelle opportunité de carrière excitante. On se revoit à la cuisine d'Overbrook. Ok. Parfait. On va pouvoir aller à Overbrook. Tranquillement. Allez, j'ai un petit câlin au chat. Ça faisait longtemps. Et on saute dans notre bateau. Et on doit vérifier le courrier. Ce qu'on va faire sans tarder. D'abord, on va chez Alex. Et on a reçu un nouveau magazine des pilleurs. On va pouvoir le lire, du coup. Notre nouveau magazine des pilleurs. Qu'on ouvre. Le magazine des pilleurs présente le deuxième des trésors perdus de Krozen Inc. Et rappelle-toi, un bateau n'est jamais en retard. Il est toujours à temps. Voici la carte Portulant incluse pour plus d'informations. Parfait. On va pouvoir, du coup, regarder cette carte. Tout de suite. Non, je n'ai pas besoin de Francis. Francis, va-t'en. Moi, je veux Alex. Est-ce que ça se débloque ? Il faut que je m'en aille. Il faut que je divise la carte que je veux continuer. Francis, je ne veux pas de Francis. Non, ça ne se débloque pas. Donc, on va... On va recéter ça. Voilà. C'est dans un sens logique qu'on nous laisse le temps d'aller voir Francis. Mais là, je ne voulais pas Francis. Je voulais juste Alex. Et on va, du coup, aller voir notre carte Portulant. Pendant qu'on y est, on projette notre deuxième carte. Le lieu d'un trésor secret au fond de la mer. Alors, on a deux îles comme ça. Ok. Ok. On sent qu'on va encore s'amuser avec nos cartes. On va jeter un coup d'œil. Normalement, ça ne coupe pas le Ricor. Est-ce que ça pourrait être ce genre de choses ? Non, ça ne pourrait pas être ce genre de choses. Ok. Ce n'est pas grave. On va à Overbrook. Overbrook de l'autre côté. Du seuil éternel. Donc, Overbrook qui est là. C'est ça. Ouais. On va là. C'est parfait. Et on va, du coup, aller voir Daria à Overbrook. Et j'en profite pour regarder cette carte. On cherche deux îles, deux nouveaux. Alors, je vibre. Oui, je vibre parce qu'on a passé la côte. Tout va bien. Elles sont toujours assez schématiques, ces cartes au trésor. Alors, ce n'est pas forcément évident. Peut-être là. Il faut que je regarde comment c'est... Si c'était là, je n'ai pas de chance. J'aurais dû regarder la carte au trésor plus tôt. Ouais. Là, comme ça, je ne vois pas forcément. On regardera ça bien attentivement tout à l'heure. Et, du coup, Daria nous appelle. Donc, ici, il n'y a rien de plus dans la machine distributrice. On a, du coup, Daria et l'intendant. Voilà. Eh ! Merci beaucoup pour ton aide. Ça signifie beaucoup. On est peut-être seulement des patients ici. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être têtés de cette façon. C'est la preuve. Parfois, de bonnes personnes n'ont qu'à s'impliquer. Les gens qui ne font pas leur travail me dépassent. Des vies sont littéralement entre leurs mains. C'est si... Je m'emporte, là. Respire. Alors, les choses semblent aller mieux. La cuisine fait des pas de géants. Aucune intoxication alimentaire dans les derniers jours. C'est un avantage. J'ai vu des médecins chics faire des tournées. Un d'eux a l'air très désagréable, mais c'est mieux que rien du tout. Oh, et tu as seulement remarqué qu'il n'y avait plus de déchets dans les halls. L'entretien garde les lieux propres. C'est ce que l'entretien fait. Tu ne t'en retiens pas plus longtemps. Merci encore. Ne sois pas timide. Et on va du coup monter voir Daria. C'est l'ambirante d'échelle, comme d'habitude. Stella ! Tu es vraiment là ? J'ai demandé à te voir, j'ai demandé aux gardes, nos quartiers. Cette pièce était comme une cage. Et maintenant, on me dit que je suis libre. Libre ? Je n'en suis pas sûre. J'ai pensé, la liberté est peut-être une ruse. Naufrage de la lumière, un miroir déformant, un... Non. Tu es là, magique. Je suis... je... Arf. Merci d'être venu. Je... je ne suis plus qui j'étais la dernière fois, Stella. Tu vois, je suis à la dérive sur un océan. Que j'ai créé moi-même. Et j'ai enfin compris que... Que... Je ne peux pas prononcer les mots. Je l'écris au-dessus des étendues d'eau sans fin. Ou il meurt en chuchotement d'un signifiant ondulation. Et... Et... Je crois que tu peux toujours les entendre. Tu es celle qui écoute. Celle qui sait écouter. Tu peux illuminer les nuits sans étoiles sur l'océan. L'instrument que tu m'as donné... Et... Arf. Tu te souviens de ma chanson, non ? S'il te plaît. Va dehors et joue là. Elle me guidera. Je crois que tu vas comprendre. Elle a dit, va dehors et joue là. Il ne se passe rien. Est-ce que je suis censée la jouer ? Non, non. Pourtant, je suis bien censée jouer ça. Ici. On va la jouer jusqu'au bout, du coup. Est-ce qu'il faudrait que je me mette... Ah, peut-être à cet endroit là. Voilà. Oui, la chanson est différente. Woh ! Oh my god. Ok. Ce sont bien des choses solides sur lesquelles je peux sauter. Sauter. Ce n'est pas surprenant, alors, que tu n'aies pas été prête pour les derniers spasmes de mort du géant. Pour cette rencontre avec ces démons qui briserait ses propres volontés. Ta confusion n'étaient pas surprenant. Ta confusion n'était pas surprenante. On pouvait la comprendre. Quand la mer invisible, la mer rageuse m'a emporté. Et quand sans amarre et pesante, j'ai coulé dans les plus grandes profondeurs. Ok, ça. Oups. Ok. On va attendre que ça redisparaisse et que ça re-réapparaisse. Oups. Oups. Pinaise. Soit attentif, Chobity. Soit attentif. Ici, c'est réapparu. Ici, c'est solide. On y va. Ici, c'est réapparu. Ici, c'est solide. On y va. Ici, ça a l'air d'être solide également. Là, c'est réapparu. Là, ça avait l'air d'être solide. Je pense que ça, c'est solide. Ça, c'est là. Et on y va. Ces profondeurs, je les connaissais bien. Et j'espérais ne jamais avoir les visités à nouveau. Tout de la bête vicieuse sitère dans, mâchoire, écaille. Toujours affamée de souffrance et de douleur. De doute, de mémoire et d'esprit. De chaque morceau. Pour survivre, je me suis débattue et j'ai gesticulé. A tel point que j'ai laissé mes liens et un peu de moi-même. Et c'est bête, comme prévu. Ils les ont rapidement dévorés. Ok. On va attendre que ça se dissipe et que ça revienne. On peut faire visiblement toute la diagonale d'un coup. Hop. 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 Et ici. Ensuite. On a ici, c'est réapparu. Oh. Je pensais atterrir. Oh. Non, non, non. Je ne veux pas redescendre. Je ne veux pas redescendre. Tant pis. Concentre-toi, Chobiti. Concentre-toi. Hop. Hop. Sérieux ? Chobiti. On est parti. On monte. On attend que ça disparaisse. Ça réapparaît. Hop. Hop. Et hop. Devenue légère, j'ai flotté à la surface, loin des bêtes. C'est là que les mains m'enchantillent, m'ont sorti d'une merdose. Et c'est là, entouré de visages délicats, ni bons, ni mauvais, que j'ai pu contempler une image qui était marquée dans mon esprit vide. Entre les mains et du nid des bêtes, une étrange lueur retient mon regard. Des restes et des épaves, des voyages passés et leurs trésors oubliés d'une époque ancienne. Wow ! Je dirais pas que c'est chelou, mais... Wow ! Donc on peut pas lui parler. On va pouvoir la nourrir. Et on va pouvoir lui faire un câlin. C'est toujours ça de pris. Et du coup... Pour l'instant, ça peut te donner de nouvelles quêtes. Par contre, on en a une nouvelle ici. Hé ! Qu'as-tu fait ? Sérieusement ? Dis-le-moi ! On dirait que tu as laissé toute une impression sur Daria. Je l'ai jamais vue aussi... Fibrante ! Je sais pas ce que tu as fait, mais c'était un miracle ! Et aussi... Qu'est-ce qu'il se passe à Overbrook ? J'y travaille depuis des années et rien ne change ! Des trucs bizarres se produisent depuis que tu es venue. Un jour, c'est la cata, l'électricité va et vient, il y a des rats gros comme des chiens, il pleut tout le temps, et puis... Pouf ! Les choses changent. C'est encore mauvais ? Mais c'est moins pire ! Tu sais, c'est comme... Je peux pas encore nager, mais j'ai plus de rats monstrueux qui essaie de me manger les pieds. Mais tu sais ce que je pense ? Je pense que tous tes changements, ils sont liés à toi. Il y a cette étrange machine distributrice. Ne me regarde pas comme ça ? Je le pense vraiment. Écoute, je l'ai jamais utilisée. Je ne crois pas en l'argent, ni au concept de la dépense. Mais quand tu l'utilises, des trucs bizarres arrivent. Des choses plutôt bonnes, en fait. Mais quand même, assez bizarres. Alors je me disais, tu devrais te laisser aller et acheter plein de choses de la machine distributrice. Ne te retiens pas ! Si sa magie redonne de la vie à cet endroit, qui suis-je pour l'en empêcher ? Et ça remontera peut-être un peu le moral de Daria et de tout le monde dans ce bon trou déprimant. Je ne te retiens pas plus ! Profite des friandises de la machine distributrice ! On croise les doigts pour que ça soit des trucs bizarres bonnes ! Et effectivement, on commence à voir des choses. Des couleurs. Pas ici encore. Ok. Eh bien, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Et on regardera cette machine distributrice lors du prochain épisode. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501